Hey salut c'est Jessica votre coach de fitness dans cette vidéo un entraînement pour perdre de l'intérieur des cuisses Et oui en général on trouve cet endroit relativement disgracieux les adducteurs l'intérieur des cuisses On trouve ça toujours trop mou, gras, forcément c'est un muscle que l'on sollicite très peu finalement au quotidien Lorsque l'on marche les adducteurs ils sont très peu sollicités Alors ils peuvent être pas très toniques avec juste du gras et ils peuvent aussi être très toniques musclés avec du gras Oui il y a quasiment toujours du gras dessus Ah bah c'est normal nous sommes des femmes Donc attention c'est pas plus ils sont musclés plus il y a de gras Non non ça ça n'a rien à voir Ne cherchez pas à muscler absolument vos adducteurs pour qu'ils soient moins gras C'est pas comme ça que ça marche Le gras il se transforme pas en muscles Il y a inversement d'ailleurs c'est chimiquement impossible C'est comme si on voulait transformer de l'huile en eau ou de l'eau en huile Ça marche pas c'est pas la même chose Donc ce qui est important c'est de cesser de penser que le gras des adducteurs avec des petits exercices de fitness Va se durcir et se transformer en muscles Ça n'existe pas Pour virer le gras au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses Et aussi partout ailleurs il faut faire des exercices à haute intensité Il faut solliciter tous les muscles Et vous perdrez du gras de partout De l'intérieur des cuisses, des poignées d'amour, la cellulite, la culotte de cheval, de partout Et ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos Donc ici on va faire un entraînement HIIT pour cramer du gras de l'intérieur des cuisses et de partout ailleurs Et on va utiliser des exercices où on va raffermir, tonifier l'intérieur des cuisses Mais ce sont des choses bien distinctes La perte de gras, la tonification, deux choses distinctes C'est important que ce soit clair dans votre esprit Si tout ça n'est pas très clair mettez le moi en commentaire et je vous donnerai des explications supplémentaires Donc là on fait un HIIT pour cramer du gras et on tonifie à côté l'intérieur des cuisses Le format de l'entraînement, nous allons faire 3 tours Ici on va fonctionner en 45-15 45 secondes de mouvement, 15 secondes de récupération Vous pouvez le mettre différemment, vous remarquez que ça fait 1 minute Donc vous pouvez faire du 40 secondes de mouvement, 20 secondes de récup Ou aussi mettre votre chronomètre sur 30 secondes de mouvement, 30 secondes de repos On sera de toute façon ensemble puisque c'est 1 minute donc à chaque fois un mon chat On va démarrer avec un échauffement, je vous propose de me rejoindre C'est parti, on va commencer avec une petite course Voilà un petit run comme ça Et il va y avoir 5 mouvements différents Puisque nous allons faire ce HIIT sur 15 minutes Alors le premier exercice qu'on va faire, et mon tapis me gêne déjà C'est trop petit ici, il faudrait que je change de pièce Le premier mouvement que nous allons faire ça va être des flexions Sur l'extérieur comme ça A droite et à gauche A droite et à gauche Donc ce qui est très important c'est de garder le pied qui va vers l'extérieur bien à plat L'autre aussi d'ailleurs Les deux pieds sont toujours bien à plat Et la pointe de pied se tourne vers l'extérieur D'accord ? Votre pointe de pied se tourne vers l'extérieur Alors vos fesses elles vont dans le sol Et le genou ici, sur le côté, vous voyez Et bien il reste aligné au-dessus de la cheville Et donc comme on est dans le cadre de l'échauffement Pour l'instant je ne descends pas très bas Mais ce qui sera important pour vous, pour bien travailler les adducteurs Ce sera quand même de descendre D'accord ? Donc l'adducteur qui travaille, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là La flexion là, hop, quand on remonte Ça pousse sur le fessier et sur les adducteurs D'accord ? Ok, allez on court Ça c'est le premier exercice Le deuxième exercice, ce sera un jumping jack Croiser, il faut ouvrir les pieds, écarter Point de pied vers l'extérieur Et croiser ici un pied devant Ouvrir à nouveau et croiser l'autre pied devant Ok ? Une fois on met le pied droit devant Une fois on met le pied gauche devant Hop ! Et on le fera assez rapidement Sur le principe du HIIT Vous vous cramez dès les premières secondes Vous devez être à fond Lors de l'entraînement Là c'est l'échauffement Ok Ça c'était le deuxième mouvement Troisième mouvement J'arrive pas à lire Ah bah oui j'ai noté Parce que sinon j'oublie tout Courez, courez Ah ça y est je l'ai Prenez le tapis Mettez-vous sur le dos Ah il en fallait un sympa quand même Bah oui Alors Hop Il faudra se mettre sur le dos Comme ça Les mains sous les fesses Il faudra ouvrir les jambes Comme ça Et les resserrer Alors je sais pas si vous voyez bien Je vais me mettre comme ça Pour que vous voyez bien Vous voyez Il faut ouvrir et refermer Si c'est trop dur Vous pouvez garder les jambes pliées Mais plus Vous avez les jambes tendues Plus vous écartez Plus vous allez vite Et plus le mouvement sera efficace D'accord ? Là on travaille les adducteurs Au niveau du cardio Vous récupérez un petit peu Quoique quand même Si vous allez vite Ça peut être quand même pas mal Ok ? Ça c'est le troisième mouvement Ensuite vous vous relevez Vous mettez le tapis sur le côté Courez à nouveau Courez, courez Voilà Le quatrième mouvement Ça va être Une petite combinaison On aura Les mains À plat au sol Mais on sera quand même Sur les pieds Vous allez voir Donc il va falloir être attentif Sur ce prochain mouvement Donc vous allez Écarter vos pieds Écarter vos pieds Voilà Comme ça Par comme ça Mettez les mains au sol Voilà Vous allez envoyer Les deux pieds derrière En planche Revenir les pieds À côté des mains Une deuxième fois Hop En planche derrière Vous revenez les pieds À côté des mains Écartez Et vous vous redressez D'accord ? On pose les mains au sol On envoie deux fois derrière On se redresse Encore ? Au sol On envoie une fois derrière On ramène Eh ! Ramenez les pieds à côté des mains Là Ici ça ne va pas Ici oui Ah ! On revient en planche On ramène On se redresse Ok ? Vous vous redressez Vous serrez les fesses Vous serrez les adducteurs D'accord ? Pam Pam On se redresse Si on ne peut pas Envoyer ces deux pieds Parce que ça fait mal au dos Parce que vous avez trop de poids Eh bien évidemment Vous ramenez un psy Après l'autre derrière Vous ramenez Hop Un psy Après l'autre derrière Et on se redresse Ok ? Si c'est la première fois Que vous me voyez Et que vous tombez Sur cette vidéo par hasard Sachez que je suis une coach Diplômée D'accord ? Je vous donne tout ça Pour votre sécurité D'accord ? Alors On se relève On reprend la course Allez, courez, courez Oui je vous disais Je suis coach diplômée D'accord ? Ça fait 15-20 ans Que je donne des cours de fitness Oui je sais Non mais je ne suis plus très très jeune Mais encore un petit peu Mais ça me fait suffisamment d'expérience Pour vous enseigner Des entraînements en vidéo Alors Le dernier exercice On va se mettre les pieds Écartés Voilà Vous allez sauter Et quand vous allez sauter Vous allez ramener Pieds joints Et vous revenez pieds écartés Hop là Magnifique Danse aux étoiles Ouh Danse aux étoiles Ouh Et Rentrez le ventre Engagez le périnée Engagez le périnée Hop là 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 Je ne me sens pas très dans ces étoiles Mais Ce mouvement Vous l'avez Très bien Trottiné Ok Vous voyez Quand on apprend tous ces mouvements Et qu'on trottine un petit peu On est échauffé Alors surtout Ayez toujours de l'eau avec vous Et on va démarrer notre entraînement Dans quelques secondes Allez C'est parti Je mets le chrono Let's go Donnez moi un check Je vous encourage avec vous Vous allez le faire Mais bien sûr Vous allez y arriver Donnez moi un check Check Bien sûr Vous allez y arriver Comme d'habitude Comme d'habitude De toute façon Il y a plein d'entraînements de HIIT Sur la chaîne Si celui-ci Vous l'avez trouvé un peu trop dur Vous allez en trouver d'autres faciles Il y a des HIIT faciles Débutants Oui vous allez trouver Allez On y va Vous y allez 15 minutes Tranquille Tranquille Ok Premier exercice Les flexions sur le côté Hop 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 Très bien On ramène tiégeois à chaque fois Le but du jeu C'est de se cramer Donc vous devez aller Le plus vite possible Et avec la plus grande amplitude possible Au bout de 10 secondes Vous devez vraiment sentir un essoufflement Au bout de 20 Vous devez être en mode Survivant Ok ? Allez continuez C'est bien Hop Encore encore C'est bien Continuez Super Ok Là vous avez 15 minutes de récupération Si vous avez choisi d'être sur le même temps que moi Bien sûr vous pouvez faire du 40-20 ou du 30-30 J'espère que tout ça aussi ce format ça a été clair pour vous On y va pour les jacks croisés Let's go Posez bien les talons Les pointes de pieds vers l'extérieur Je vous ai mis la technique du jack Si vous me suivez sur les réseaux sociaux J'ai fait une vidéo à ce sujet sur Instagram et sur Facebook Mon Instagram c'est Jessica Mellet Mon Facebook c'est Jessica Mellet Oh c'est hyper dur à retenir Sinon vous avez l'explication du jumping jack aussi sur la chaîne Move your feet Vous allez dans les petits exercices techniques Là vous allez trouver jumping jack Comment on le fait pour qu'il soit optimal Efficace et sécuritaire Je peux accélérer moi Ok On récupère Ça va ? Marchez Ne vous asseyez jamais en phase de récupération Marchez toujours Prochain mouvement sur le dos C'est parti On ouvre on ferme ses pieds On ouvre on ferme ses pieds On y va On y va Ouvrez Ouvrez plus grand Plus grand que ça Attention à ne pas relâcher complètement vos jambes vers le sol Sinon vous allez vous provoquer un étirement trop grand Vous allez vous faire mal aux adducteurs Il faut bien retenir la descente quand même Mettez l'accent sur la fermeture Fermez fort Et contrôlez l'ouverture D'accord ? Oui hein ? Allez continuez ça c'est bien Encore encore On y va Posez la tête au sol pour relâcher un petit peu les cervicales Ok stop Debout On se relève Récupérez Prochain exercice Il faudra mettre les mains au sol Et pieds écartés direct D'accord ? On envoie deux fois derrière On se redresse C'est parti Let's go Hop Hop On se relève On envoie deux fois derrière Ramenez bien les pieds à chaque fois Ramenez les pieds à côté des mains Les pieds à côté des mains Mais à l'extérieur Ouvrez Écartez pieds Voilà Je vous remonte l'option Si vous ne pouvez pas Si vous ne pouvez pas sauter C'est là D'accord ? Si on ne peut pas sauter c'est là Ok Continuez ça Ok N'attendez pas que je vous dise de boire pour boire Faites-le sur les phases de récup Quand vous en avez envie Dernier mouvement Hop là Dans ses étoiles Magnifique Hop Youhou Soyez léger surtout sur vos appuis Sinon vous aurez mal au genou Vous pouvez le faire plus lentement D'accord ? Sortez moins haut Ou allez encore plus vite Et encore plus haut Ça va vous de voir Serrez-vous à dos Allez restez haut Restez droit Ok Ça va ? Ça va ? Ouais ? Marchez, marchez, marchez Vous n'arrêtez pas Continuez à marcher On a déjà fait un tour Un tiers Ok ? On va repartir sur nos flexions Allez go, c'est parti Ah le dernier exercice Si j'étais cardio Wow Là on sent vraiment On est dans le vif du sujet Quand vous respirez fort Comme ça Vous êtes dans le bon C'est là que On cramez le gras Pour le reste de la journée Et oui parce que la magie du HIIT C'est qu'on crame pendant L'entraînement Mais on crame surtout Le reste de la journée Quand on a fini D'en faire C'est ça qui est génial Ok Récupérez Ouais vous avez bien entendu Quand vous aurez fini ce HIIT Tellement c'est intense Vous allez continuer à cramer du gras Pendant le restant de la journée C'est la différence entre du HIIT Et C'est la différence entre du HIIT Et Des entraînements D'intensité modérée Comme la course à pied Un entraînement modéré D'intensité modérée Vous allez Cramer du gras pendant la séance Mais quand ça se termine la séance Et bien vous cramez plus Alors que là comme c'est intense Et bien Vous continuez à cramer Par contre pour que ce soit intense Il faut se donner vraiment à fond Ah bah non sinon c'est plus intense C'est modéré Alors on se donne à fond Allez Allez go Croisez 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 Ok On récupère Prochain mouvement sur le dos On y va Allez Au top au top Continuez Gardez le rythme Allez allez Le plus vite possible Allez go 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 Encore 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 On y va On y va On y va On y va Allez Et Allez go Continuez ça Peut-être que si vous êtes en 30 secondes Vous êtes déjà en récup Ok Bravo à vous Très bien On met ça sur le côté Et on se prépare À faire Les mains au sol On envoie les pieds derrière deux fois Écartez les pieds C'est parti, tu veux que ce soit plus dur ? Mets un petit saut, c'est une petite option comme ça, pas obligé, allez, je ne suis pas retournée, basta. Il n'y a resté qu'une seconde, je n'avais pas le temps de le faire en entier, j'aurais pu descendre, allez, dernier, celui-là si on l'enchaîne, je peux tenir que 10 secondes, après je suis cuite, il faut être essoufflé, ça sera le 8, il faut être essoufflé le 8, serrez, serrez les pieds, travez les adducteurs, ça étonifie, demain vous aurez mal, c'est pas grave, vous les aurez bossés, allez, allez, ok, marche, marche, il ne faut pas lâcher, vous avez fait les deux tiers, d'accord ? Vous n'arrêtez pas là, ne vous dites pas, je suis à bout, je le ferai une prochaine fois, non, allez au bout, allez au bout, ne lâchez pas, on ne laisse pas tomber maintenant, non, croyez-moi, vous serez fiers de vous, satisfaits, même si ce dernier tour vous le faites à l'arrache, parce que vous êtes KO, faites-le au bout, même si c'est comme ça, même si c'est comme ça que vous devez finir, c'est pas grave, ça me va, je préfère ça, plutôt que vous arrêtiez, parce que si vous arrêtez maintenant, vous allez y penser, vous allez vous dire, ah, je ne suis pas allé au bout, c'est de l'échec, si vous allez au bout de cet entraînement, c'est un objectif atteint, c'est une réussite, là vous pourrez être fiers de vous, donc allez au bout de cet entraînement, finissez-le, ok, stop, finissez l'entraînement, c'est hyper important, même si vous êtes KO, d'accord, marchez, récupérez, faites les mouvements, même petit, mais allez au bout, d'accord, croyez-moi, ce sera déterminant pour toutes les fois, vous allez en refaire après, ok, Jack, on croise, go, pour choquer le gras, il faut se cramer, se tourner à fond, go, 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 serrez les abdos, je les vois d'ici, mais oui, je les vois vos abdos, comment ça que vous n'avez pas d'abdos, mais si vous avez les abdos, mais il faut les rentrer, il faut les rentrer les amis, bah oui, il faut les rentrer, je ne veux pas les voir, sinon ça fait un abdal, c'est plus les abdos, ça fait un abdal central, alors cachez-moi tout ça, rentrez-les, allez go, on récupère, ça va ? Prochain mouvement, on prend son tapis, préparez-le, préparez-le, on y va, hop, rende au grand ferme, je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même bien senti les adducteurs, si vous engagez bien vos cuisses, vous sentez pendant tout le HIIT, et surtout, surtout, au dernier mouvement, la danseuse étoile, le dernier mouvement, celui-ci, si vous serrez bien les pieds, prenez l'élan et resserrez bien les pieds, sur le dernier exercice, le dernier, ouais, ah là, vous sentez vraiment les adducteurs, mais laisse tomber, ah ah ah, mon chat, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais bien sûr, c'est à toi que je parle, ok, stop, debout, attention Jez, moi oui, mon chat, attention, ben oui, j'ai soif, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous en reste combien ? Sur les mains, c'est parti, hop, on envoie, debout, go, je suis un problème caméra, allez, go, allez, go, ok, les amis, il en reste un, et c'est fini la danseuse étoile, go léger sur les appuis, léger, 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 saute sur les pieds, les pieds se touchent bravo à vous le dernier il est chaud, checké, bravo à vous, bravo, écrivez-moi en commentaire tout de suite comment est-ce que vous vous sentez, écrivez-moi en commentaire, dites-moi comment vous vous sentez, là, maintenant, vous êtes allé au bout de ce hit, vous êtes allé au bout de cet entraînement, soyez fiers de vous, pensez à tous ceux qui vous ont dit d'un petit air narquois, ouais, ouais, tu es ton sport, ouais, 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 du style, vous allez arrêter, non, cette fois, vous vous y mettez, vraiment, ça sera régulier, et sans trop y penser, ça va payer, parce que ce genre d'entraînement, c'est hyper efficace pour cramer du gras de partout, d'accord ? Alors si vous êtes dans une démarche d'être en meilleure santé, de perdre du poids, de prendre soin de vous, tranquillement, n'en parlez pas trop autour de vous, faites votre truc, d'accord ? Suivez les 10 conseils pour être au top physiquement, je vous mets dans la description 10 conseils pour être au top physiquement, cliquez dessus, vous allez les recevoir, vous allez vous rendre compte que sur plein de choses du quotidien, que vous allez changer, vous allez améliorer votre vie, être en meilleure santé, avoir un meilleur sommeil, vous sentir mieux dans vos baskets, ne plus avoir mal à la tête, ne plus avoir mal au dos, avoir un bien-être général, rien qu'en suivant ces 10 conseils pour être au top physiquement, d'accord ? Faites des entraînements comme ça de hit sur la chaîne, 3 fois par semaine, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir beaucoup mieux, d'accord ? Vous allez perdre du gras, évidemment, de l'intérieur des cuisses et de partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, on va faire quelques petits étirements, venez par ici, venez étirer vos adducteurs, écartez vos pieds et pliez une jambe ici sur le côté en poussant votre genou vers l'extérieur et en gardant le talon au sol, voilà, ça tire ici, c'est bien, changez de côté, ça va ? Ça tire, poussez les fesses un petit peu vers l'arrière, voilà, descendez un peu, voilà, ok, remontez, amenez ici le pied à la fesse, tenez-vous contre un mur ou contre la chaise, vous gardez les deux genoux côte à côte et vous poussez le bassin vers l'avant, bien, changez de côté, parfait, les deux mains vers le plafond, on grandit, on grandit, on grandit, indispensable, dos rond, rentrez les fesses, voilà. Vous descendez, relâchez la tête et les bras et déroulez le dos, voilà, ça c'est le minimum qu'on peut donner comme étirement à son corps, mais le mieux c'est de faire une petite séance de stretching un peu plus complète sur la chaîne qui dure 15-20 minutes, on en a fouillé, stretching, étirement, vous allez trouver, pensez à bien vous hydrater, à manger sainement, je vous encourage à prendre soin de vous, vous irez au bout de vos objectifs, vous serez fiers de vous, et moi aussi je serai fiers de vous. Je vous fais plein de bisous, merci encore, salut salut !